... En ce mois de juillet, a lieu à Bruxelles le barbecue de fin d'année d'une des principales soupes populaires de Belgique, destinée principalement aux sans-abris. Elle porte pour nom camiano, comme les lépreux d'Hawaï appelèrent leur curé Damien de Wester, qui prit soin d'eux pendant près de 20 ans alors qu'ils étaient rejetés et déportés par la société de leur temps. Les animateurs de la communauté de Sant'Egidio qui ont créé cette soupe populaire pour les lépreux de notre temps ont mis leur démarche sous l'inspiration de Joseph Damien de Wester, devenu Saint Damien de Molokaï en 2009, dont ce film évoque l'extraordinaire parcours terrestre. Damien, c'est le nom que les lépreux donnaient au Père Damien. Et donc, le Père Damien a eu ce talent de créer une famille avec les damnés de la terre, ce qui leur a rendu beaucoup d'énergie malgré le fait qu'ils souffraient d'une maladie terrible. Et donc, l'esprit de Camiano est vraiment l'idée de vivre une amitié avec des gens qui ne sont pas tellement différents de nous. et souvent, celui qui est aidé et celui qui aide, ça s'inverse parfois, le rapport s'inverse parfois. ... Joseph Damien de Wester, tu es né le 3 janvier 1840, dans une famille de paysans belges, comme il y en avait beaucoup alors, tels que les a représentés le peintre Léon Frédéric. Tu figures au milieu de la vague de sainteté du 19e siècle, parmi Jean Bosco, Antoine Chevrier, Jean-Marie Vianney, les nombreux saints martyres d'Afrique et d'Asie, Bernadette Soubirous, Jeanne Jugand, Daniel Combony, Thérèse de l'Enfant Jésus, Charles de Foucault. Pourtant, rien ne te prédestinait à la vie singulière que tu menas. Le contexte est dans cette maison. Il est né ici, dans une ferme, dans une famille nombreuse. Il était le septième fils de huit enfants. Il a vécu ce que vivaient les jeunes agriculteurs de l'époque. Tu as grandi dans une atmosphère de piété traditionnelle, marquée par l'assiduité aux services religieux et aux fêtes chrétiennes. Les fêtes et les kermesses sont une institution flamande où la joie de vivre s'exprime à cœur joie. L'époque est celle d'un grand renouveau catholique après les violences de la Révolution française, mais aussi d'une croissance économique et technique, encore marquée, pourtant, par les spectres de la disette et de ses sinistres compagnes, les épidémies typhus, diphtérie et choléra en tête, dont même au sein de ta famille, ta plus jeune sœur, Mariek, sera victime. C'est dans cet univers contrasté que tu grandiras, Damien. Et puis aussi la vie religieuse qu'il apercevait. Les vies des saints qu'il entendait raconter et qui le fascinaient. Bon, il n'était pas forcément très, très pieux, plus que la moyenne. Mais enfin, c'était un garçon qui était attentif aux choses spirituelles, disons. Mais ce qu'il avait appris de son père et de sa mère, c'était que si quelqu'un frappait à la porte et demandait de l'aide, il fallait l'aider. Bien sûr, on peut s'asseoir et prier, et c'est important. Mais si quelqu'un frappe à la porte, on doit lui ouvrir et le secourir. Et cela aussi, bien sûr, est évangélique. On le lui a profondément inculqué, comme une chose tout à fait normale. Sur tes six frères et sœurs survivants, quatre avaient embrassé la vie religieuse. Et notamment ton frère Auguste, qui était devenu prêtre à Louvain, sous le nom de Pamphile, dans la congrégation missionnaire de Picpus. La première date charnière de ta vie est en 1858, à tes 18 ans. Il participait à une retraite, et le prêtre qui prêchait cita le moment des évangiles où Jésus dit, « Celui qui se préoccupe de sa vie n'aura rien, mais celui qui est prêt à mourir obtiendra tout », quelque chose comme cela. C'est ce qu'il écrivit à ses parents quand il avait 18-19 ans et qu'il découvrit sa vocation. « Et cette idée de se consacrer au Seigneur l'a conduit à écrire cette lettre presque cumulatoire à ses parents où il dit, « Si vous m'empêchez de suivre ma vocation, vous irez au moins au purgatoire, sinon pire. » Il souhaitait en réalité élargir ses horizons. Et il pensait que reprendre la ferme n'allait guère l'aider à le faire. « Je veux voir davantage, je veux de l'aventure, je veux des horizons plus larges. » Et pour lui, à ce moment-là, cela consistait à choisir la vie religieuse. Te voilà novice de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, dans la fameuse cité universitaire de Louvain, travaillant topignâtrement pour combler les profondes lacunes d'une éducation qui ne t'avait pas préparé à un tel cursus, parmi des camarades qui moquent cruellement tes manières rustiques et ton accent flamand. Tu n'as pas 20 ans quand tu es envoyé pour un an à Paris, au siège de la Congrégation rue de Picpus, et au séminaire d'ici les Moulineaux. Là encore, tu dois essuyer les colibés de tes condisciples à cause de ton accent belge. De Paris, tu ne garderas pas une très bonne impression, à part le moment solennel du prononcé de tes voeux de frère à l'église Notre-Dame de la Paix de Picpus. Toute ta vie, tu te rappelleras être alors passé sous le drap mortuaire et avoir donné ta vie à Jésus-Christ. C'est le 7 octobre 1860 et tu as 20 ans. Et puis, il est resté un an au séminaire pour commencer sa formation en vue du sacerdoce. Damien était sans doute un manuel, il n'avait pas de formation, mais c'était un garçon qui avait une intelligence vive, au point qu'on lui a dit qu'il pouvait se préparer au sacerdoce. Mais c'est vrai qu'il devait fournir un effort intellectuel. Il dit quelquefois qu'il avait la tête tout en feu. Mais c'était un garçon volontaire et persévérant. Et je crois que c'est ça qui lui a permis de rejoindre finalement les traces de son frère. Parce que je crois que son frère a été pour lui un modèle, en tout cas au départ. Ce frère, Panphile, devait partir en mission dans le Pacifique. Or, au moment de ce départ, il tombe gravement malade et tu te proposes pour prendre sa place, bien que non encore ordonné prêtre toi-même. Tu emportes l'adhésion et tu vas faire au tien des adieux définitifs. Il va dire au revoir à sa famille en Belgique. Et là, alors qu'il passe la dernière journée avec sa famille au sanctuaire de Montaigu, et qu'il avait prévu initialement de retourner une dernière fois dans la maison familiale. Une dernière fois parce qu'à l'époque, quand on partait à Hawaï, a priori, c'était pour ne jamais revenir vu la durée du voyage. Et en sortant du sanctuaire de Montaigu, il voit passer une voiture qui devait aller là où il devait se rendre pour ensuite entamer son voyage. Et spontanément, il dit à sa mère, vu que cette voiture est là, est-ce que ça serait pas mieux de dire au revoir, voire adieu, maintenant ? Il était sur les pas de Jésus et son commandement, « Si vous voulez me suivre, il vous faut quitter vos frères, vos soeurs, vos parents, votre famille, tout ce que vous possédez. Soyez libre et suivez-moi. » Les gens décrivent Joseph de Wester comme typiquement flamand. Un homme pratique, plus à l'aise avec ses mains. C'était un gars trapu, pas très grand mais trapu. Il était du genre « Ceci doit être fait, je vais le faire. » Ce côté pratique, il y a un côté pratique, peut-être pas trop intellectuel. Lui, il rigolait de son frère qui était resté professeur à l'université de Leuven. Donc évidemment, il y avait un peu de concurrence entre ces deux-là et il se moquait un peu de lui. Il était très croyant, sa foi était très forte, mais en même temps, il avait le côté terre-à-terre flamand. Il avait les pieds sur terre. Il y avait donc un certain nombre de traits de caractère très flamand, mais il est bien sûr important de le comprendre. Il est resté plus longtemps sur les îles hawaïennes qu'ici en Europe et encore moins qu'en Flandre. « Le 9 novembre 1861, tu embarques sur un trois-mâts dans le port allemand de Brême. Tu ne reverras plus aucun des tiens. » Et c'est comme ça qu'il se retrouve à partir à Hawaï alors qu'il aurait pu peut-être passer toute sa vie dans un lieu comme ici, à Picpus, avec une vie qu'on qualifierait aujourd'hui quasiment de conventuelle. Et finalement, il se retrouve à être missionnaire dans une terre très lointaine. « Je crois que l'image que Damien avait de ses terrains de mission, c'était sans doute pas très réaliste toujours. Mais il y avait, je crois surtout, cette ardeur missionnaire de ceux qui étaient déjà partis, qui donnaient envie à ceux qui se préparaient de porter la bonne nouvelle dans ces lieux-là. » « Tu mettais tes pas, Damien, dans ceux des religieux des Sacrés-Cœurs et dans ceux de Pierre Coudrin, un jeune prêtre poitvin qui avait été persécuté pendant la Révolution française et dut se cacher cinq mois durant à Hussaud, dans le grenier de la ferme de l'un de ses cousins. Il vécut là dans la seule compagnie de l'Eucharistie. Il eut alors la vision de missionnaire se répandant dans le monde entier et nourri par l'adoration eucharistique propageant la foi catholique. Il résolut de sortir de son grenier et d'affronter les dangers de la terreur en prêtre clandestin. « Venir ici, c'est se rappeler pour chacun d'entre nous, notre grenier à nous. Il est où mon grenier à moi ? Encore aujourd'hui. Parce qu'il est capable d'animer et de me faire prendre des décisions qui sont portées par le Christ. » « Pour reprendre un mot qui est familier dans la bouche de notre pape, Pierre Coudrin est sorti. Il n'est pas resté dans son grenier en extase devant le Saint-Sacrement. Ce qui était important pour lui à ce moment-là, c'est de sortir parce que l'amour nous fait sortir de nous-mêmes. Et je crois qu'il y a là, dans cette démarche, un peu toute la dynamique qui a marqué aussi la vie de Damien. Il y a un lien de filiation entre ces deux figures, me semble-t-il. Une démarche spirituelle et qui fait qu'à des époques différentes, ils se sont mis à la suite de Jésus pour le suivre vraiment jusqu'au bout. Les pères s'établirent dans un ancien couvent de la rue de Picpus à Paris, où étaient les fosses communes des victimes de la Révolution, d'où ils tirèrent leur nom de Picpusciens. En 1825, le pape Léon XII leur avait confié, ainsi qu'au père Mariste, l'évangélisation des mers du Sud, déjà investie par les missionnaires protestants. Dans un de ces documents que le père Coudrin a envoyé au Saint-Siège pour demander la reconnaissance de la congrégation, il parle de ce qu'il appelle le vœu le plus essentiel, de ne plus penser à soi-même, mais de se préoccuper des autres. Et là, c'est certainement un des charismes les plus forts de notre spiritualité, c'est d'avoir cet esprit d'être des réparateurs de brèches, comme il est dit par le prophète Isaïe. Donc on doit rejoindre toutes les souffrances. « Te voilà parti, Damien, pour des îles dont tu ne sais pas grand-chose, et tu seras surpris d'y trouver une organisation étatique efficace et un nombre non négligeable de chrétiens et de catholiques. » Il y avait déjà une quarantaine d'années que les pères Picpusciens œuvraient dans le Pacifique. L'archipel d'Hawaï avait été découvert à la fin du XVIIIe siècle et avait été décimé par les maladies européennes. Il était encore indépendant sous le règne d'un roi, même si l'influence, notamment économique et technologique des Européens et des Américains, était notable. Les Polynésiens étaient adeptes d'une religion marquée par un grand nombre d'interdits, les fameux « tabous ». Les missionnaires protestants anglais et américains, et non pas anglicans, exerçaient rapidement leur influence, notamment sur les élites. L'on est surpris de la rapidité et de la sincérité de leur conversion à une nouvelle religion pourtant fort éloignée de l'ancienne, dominée par un redoutable dieu de la guerre et de nombreuses divinités liées aux forces naturelles, comme la mer ou les volcans. Le christianisme local devra s'adapter à ce substrat païen. Les Hawaïs, eux, vont être évangélisés principalement par les puritains de Boston, de l'American Born. En 1820, juste avant leur arrivée, le roi des Hawaïs a choisi d'abolir le paganisme, parce qu'il y a déjà des influences occidentales, il y a déjà des échanges, il est fasciné par les Anglais en particulier, pas par les Américains. Et donc, il choisit d'abolir le paganisme. Et donc, à partir de là, si vous voulez, les missionnaires protestants de l'American Born ont la chance de se trouver dans un archipel des Hawaïs où la religion traditionnelle est totalement décrédibilisée. Les sociétés polynésiennes, et en particulier les monarques, voient le mal que font les contacts avec les autres occidentaux à leur peuple. Les missionnaires apparaissent comme étant très supérieurs, sur le plan moral, intellectuel et tout, aux autres occidentaux sur place. Donc, ils sont aussi une protection pour ces sociétés contre les autres occidentaux. Pour les missionnaires, les peuples d'Océanie étaient peut-être des enfants, mais c'était des enfants dans l'Évangile. À partir du moment où ils deviennent des chrétiens, vous avez beaucoup de textes, par exemple des missionnaires catholiques, qui disent « Non, mais attendez, maintenant, c'est eux, ils sont bien meilleurs chrétiens que nous. » Et en plus, parce que dans la version chrétienne, le fait d'être un enfant, évidemment, c'est plutôt un plus. Ce n'est pas comme dans le système colonial. Leur but, c'était vraiment d'obtenir une Océanie chrétienne, conduite par des Océaniens chrétiens. Donc, si vous voulez, avec des évêques océaniens et tout ça, ça a tout de suite été pensé comme ça. Et on peut penser que c'est pour ça, d'ailleurs, que les missions ont très bien survécu, contrairement à la colonisation. C'est-à-dire que vous avez encore des populations du Pacifique qui sont à plus de 80, voire plus de 90% chrétiennes. Tu fus ordonné par l'évêque Monseigneur Maigret le 21 mai 1864, à 24 ans, et l'on t'assigna une vaste paroisse, Koala, au nord de l'île principale, la Grande-Île, un peu plus étendue que la Corse. Ton ministère consistera pendant huit années à parcourir les forêts luxuriantes et les zones volcaniques, à pied ou à cheval, pour visiter les paroissiens. Il te faudra aussi mettre à profit tes talents manuels et construire une dizaine d'églises en bois qu'il faut parfois rebâtir après les ouragans, les séismes, les raz-de-marée ou les éruptions qui ravagent l'île. Et l'alcoolisme aussi détruit les kanaks, comme on désigne les Hawaïens. Tes contacts avec eux sont chaleureux, mais tu es souvent effaré par la différence des mœurs et des attitudes entre la sévère Belgique que tu laissais et des populations habituées à vivre à moitié nues, avec des habitudes de vie bien différentes. C'était un missionnaire de son temps. Il voulait baptiser tout le monde, il voulait faire de tout le monde des catholiques. Il n'appréciait pas trop les protestants, il n'appréciait pas les païens parce que tout le monde devait devenir catholique. Il construisait des chapelles partout et on l'avait surnommé le prêtre charpentier parce qu'il voulait construire des églises partout. Il travaillait dur pour convertir les gens et les conduire à l'église catholique et leur apprendre comment se comporter en toute situation. Ce furent ses neuf premières années de missionnaire à Hawaï. Il était un missionnaire de son époque. Il avait embarqué avec un sac à dos plein de préjugés. Il n'avait pas encore rencontré les gens, pas encore le paysage, mais surtout les gens. Dans la lettre d'Adieu qu'il écrit vite à ses parents depuis le port de Brême, il parle de gens non civilisés, de sauvages. Mais très vite après son arrivée, il écrit une autre lettre dans laquelle il se dit bouleversé par ce qu'il voit et par les gens qu'il rencontre. Bien sûr, il ne pouvait pas complètement jeter ses préjugés par-dessus bord, mais il regardait déjà avec un esprit visiblement plus ouvert. On le remarque dans ce qu'il exprime, une grande fascination pour le paysage, mais aussi pour les gens, sans trop de jugement de valeur. Alors, il laisse vraiment tout venir à lui. Et il écrit à ses supérieurs, ses supérieurs généraux à Paris, que ce qu'il a appris lors de sa formation ne lui sert pas à grand chose ici, qu'il va lui falloir tout réapprendre. Ce faisant, il revoit déjà ses préjugés et se dit « Je vais me laisser guider ici. » Et donc les acteurs hawaïens entrent en scène, si importants dans toute cette histoire, et Damien les laisse entrer. Depuis une quinzaine d'années, la lèpre, peut être apportée avec eux par les travailleurs chinois, est apparue et s'est propagée dans l'archipel, au point que le gouvernement a dû prendre des mesures de confinement pour éviter la contagion. Le mal est en effet incurable, et l'isolement des malades est la seule manière de protéger les populations saines. On a décidé que sur l'île de Molokai, une presqu'île formant un ergot deviendrait une léproserie à ciel ouvert. Cette presqu'île est fermée d'un côté par une immense falaise, et de l'autre par la mer. On entreprend alors de déporter à vie dans cet endroit des centaines de lépreuses ou présumées telles, avec défense d'en sortir. Mais il faut savoir que c'était la seule manière à l'époque d'éviter la contagion, et donc de voir, comme c'est arrivé dans d'autres archipels, la population décimée par une maladie qui a été importée par, pas forcément seulement les Européens, mais enfin ceux qui sont venus d'ailleurs. Et donc Damien, particulièrement, mais enfin les autres missionnaires également, ont vu un certain nombre de leurs paroissiens être pris comme des malfaiteurs et conduits à Molokai. En 1872, un journaliste local, Gibson, avait lancé un appel pour trouver un prêtre qui se sacrifierait. Il en avait fait une pétition en ce sens au roi. Il y a autre chose aussi, du chrétien est aussi attendu quelque chose en plus. Le chrétien est celui qui aime quand même ces gens et qui ose être parmi eux et montrer l'amour de Christ pour ces personnes-là. C'est l'évêque du lieu qui avait demandé parmi ces prêtres quatre volontaires pour se relayer, aller passer chacun trois mois successivement comme apôtres des lépreux. Ils ont quelques secondes pour réfléchir, pour décider s'ils se lèvent ou pas, et donc par cette action se porter volontaire. Damien a aussitôt pensé, c'est pour moi, c'est une nouvelle étape et ce sera probablement la dernière étape pour moi. Là-bas, je pourrais vraiment être missionnaire. C'est ce don à Dieu d'une force qui lui donne une spontanéité dans sa réponse aux appels, même quand ils arrivent sans avoir le temps de discerner, pour discerner sa réponse. Au moment où il fait ce choix, il était dépressif parce que sur l'île d'Hawaï, où il travaillait, il voyait des gens arrêtés et déportés. Il était impuissant. Il ne tirait plus de satisfaction de son travail missionnaire. Il avait cette idée en tête, c'est une idée aussi très forte dès son jeune âge que la vie est courte, que la vie est brève, et donc qu'il faut y aller, qu'il faut se donner de suite. Donc c'était vraiment dans sa spiritualité intime aussi. Damien n'était qu'un être humain et c'est très important d'en tenir compte. On le voit souvent comme un saint, un héros, mais il n'était qu'humain. Et il était aussi, comme je l'ai déjà dit, un missionnaire du 19e siècle. Malgré cela, il a été bouleversé par la situation et par la rencontre avec les gens. Et cela est bien sûr fondamental pour comprendre ce qu'il a vécu à Molokai, dans la colonie des Lépreux. C'est ainsi que le 10 mai 1873, tu passes ta première journée à Kalawao et ta première nuit. Comme tu ne peux coucher chez les habitants, tu passeras tes premières nuits à la belle étoile sous un arbre pandanier. « Ce qui traversa ton esprit alors est un secret entre ton Dieu et toi. » Il était arrivé en mai et dès septembre, il écrivit à son évêque qu'il allait rester. Et l'évêque répondit, « Mais sais-tu ce que tu fais ? Tu ne seras plus autorisé à sortir. Tu seras là et il restera avec les Lépreux et tu partageras leurs sorts. » Et Damien dit, « Au moment où j'étais étendu sous le drap mortuaire, le jour de mes voeux, j'ai compris que je mourrais à moi-même pour vivre en Dieu. » Donc ce n'est pas un sacrifice, mais juste accomplir ma promesse. La Lépreux est depuis des temps immémoriaux compagne de l'humanité. Et le mot « Lépreux » est un synonyme de celui d'exclu. Elle entretient avec la foi chrétienne un lien mystérieux. Jésus guérit des Lépreux et Saint François d'Assise se convertira après la rencontre de l'un d'eux et le baiser qu'ils échangent. Et Damien aimait dire, « Je ne suis pas, comme notre bon maître, capable de guérir les Lépreux, mais je puis au moins les consoler. » Et je trouve que c'est très beau, parce que c'est vrai qu'il ne pouvait rien au point de vue médical. Mais je puis les consoler, c'est-à-dire être avec ceux qui sont seuls, qui sont rejetés. C'est un fléau très mystérieux, ce n'est pas trop d'où ça vient. Il faut bien voir que toute cette histoire du Pacifique est marquée par des épidémies qui viennent en général des navires, des occidentaux qui viennent, que ce soit la variole, etc. On parle d'un temps vraiment de la mort importée qui arrive par les navires. Vous avez la grippe, par exemple, vous avez des épidémies de grippe monstrueusement meurtrières aux Hawaï. La Lépre, c'est un petit peu différent, parce que d'abord, c'est un mâle qui est plus sourd, qui est sur le long du gré, ce n'est pas vraiment des épis, sous un mode épidémiologique. Et puis, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. On appelle ça, d'ailleurs, les Hawaïens appellent ça le mâle chinois. C'est que c'est une mycobactérie qui va aller se fixer dans les nerfs, se fixe dans les nerfs. Et vous détruis les nerfs. Si vous n'êtes pas traité correctement, vous allez détruire vos nerfs. Et ça, c'est irréversible. La Lépre, évidemment, à l'époque, peut-être même encore un peu aujourd'hui, c'est un peu vu comme la maladie par excellence, ou la pauvreté par excellence, parce que ce n'est pas seulement la maladie dans le corps, qui, puis, déforme le corps, qui est quand même une souffrance très grande, mais qui ajoute à cette souffrance physique aussi une solitude sociale. Le malade est exclu par peur de la contagion, par exemple. Mais on l'a vu, par exemple, avec les sidas. Mais il y a aussi les maladies psychiques, par exemple, aujourd'hui, qui font peur pour la contagion. Et je le remarque même pour la vieillesse. Évidemment, la vieillesse n'est pas une maladie contagieuse, bien qu'on va l'attraper tous. Je l'espère. Mais quand même, il y a une espèce de... Enfin, on exclut ou on évite le contact par peur. Et ça, le Lépre, évidemment, c'est l'image par excellence, mais pour une réalité qui ne s'applique pas seulement au Lépre. Le problème, c'est qu'ils se voient se détruire pour ceux qui voient. Ceux qui voient plus, ils ne se voient pas. Enfin, ceux qui voient, ils se voient se détruire. Les mains qui partent en pourriture, les pieds kiff-kiff, les yeux ils poissent, le vivage complètement déformé, des plaies un peu partout qui guérissent mal. Tout ça fait qu'ils ont des raisons d'être dépressifs. Te voilà curé d'une singulière paroisse dont tu vas t'occuper corps et âme jusqu'à ta mort. Il est impossible de se figurer ce que tu vécu pendant les 16 années, les milliers de journées que tu passas presque seul dans cet abîme de souffrance et de détresse. S'il est facile d'en parler, on n'ose à peine imaginer la force qu'il fallut chaque matin, chaque heure, chaque minute, pour ne pas fuir ce qui ressemblait tant à l'enfer sur terre. Molokai, c'est déjà une petite île. Là où la colonie est, c'est vraiment un lieu très, très beau, on peut dire, mais c'était aussi un paradis malade, comme on dit, c'était aussi un enfer. C'est clair que les Hawaïens qui devenaient catholiques, qui attachaient une valeur incroyable à la présence du prêtre, notamment au moment de la mort. Il y a, je me rappelle, des descriptions très, très émouvantes de comment les gens se préparaient à la mort, comment Damien a été appelé à leur chevet et qu'il me semble y avoir un réel soulagement spirituel. Donc, bien sûr, l'idée de l'au-delà d'aller au paradis, d'être pardonné de ses péchés, c'était quand même quelque chose qui était très ancré, il me semble. Je pense que cette demande des lépreux vient du fait, évidemment, qu'ils veulent sauver leur âme en ayant un prêtre avec eux, ça c'est absolument fondamental, c'est la spécificité catholique, mais aussi du fait qu'ils croient que ce prêtre pourra éventuellement les guérir, ce en quoi s'emploie d'ailleurs le père Damien. Tu t'improvises, auxiliaire médical en effet, mais tout reste à faire ici. Le gouvernement assure le minimum, la nourriture est souvent insuffisante et les vêtements chichement distribués. Tout le monde n'a pas de logement, il te faudra te déployer sur tous les fronts et en plus du service religieux, aider à construire des maisonnettes, à cheminer de l'eau potable, monter un magasin, fabriquer des cercueils de ceux que l'on enterre, penser les malades, les amputer toi-même parfois, veiller les morts, lutter contre l'alcoolisme, tenter de préserver les orphelins des trafics en tout genre, organiser des fêtes et des processions, servir de porte-parole des lépreux auprès du gouvernement. Et donc les lépreux, sur cette presqu'île où il n'y avait rien, étaient livrés à eux-mêmes et donc c'était la loi de la jungle. C'était un peu un lieu assez maudit, finalement. Alors il se rend compte de ça et il se dit je ne peux pas continuer à dire la messe, à catéchiser et à donner les sacrements. La première chose dont il s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient quasiment abandonnés, qui étaient orphelins. Et vous pouvez imaginer ce qui se passait dans un lieu où il n'y a pas de loi, finalement. Une des premières choses qu'il a faites, c'est de créer un orphelinat pour accueillir ses enfants. Il s'est rendu compte, parce qu'il y a eu une tempête, que les frais des abris qu'avaient les lépreux n'avaient pas tenu le coup, il s'est mis à demander du matériel et à construire des petites maisons pour les lépreux. Il est passé d'un ministère purement spirituel à une prise en charge de toute la vie des lépreux et également de la collectivité des lépreux pour en faire vraiment une communauté humaine, fraternelle, où on se soutient, où on s'épaule, qui fait que, finalement, à la fin de sa vie, l'île maudite était devenue ce que Folrault appellera l'île de l'amitié. Et puis, il y a surtout la confrontation avec les malades et la maladie. C'était très difficile pour lui. Heureusement pour nous, il en a parlé ouvertement dans ses lettres. Il écrivait. C'est terrible. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Les gens me regardent et je dois chercher la personne au-delà du visage déformé. Mais ce qui est le plus difficile pour moi, c'est l'odeur. Il dit qu'il est tellement indisposé à la fois par les odeurs, les crachats et toutes sortes de choses qu'à un moment donné, il s'est demandé s'il n'allait pas devoir quitter l'hôtel parce qu'il se sentait mal. Il s'est mis à fumer la pipe. C'est pour ça qu'on le représente quelquefois avec une pipe pour précisément chasser ces mauvaises odeurs et pouvoir tenir. Ça pue. Ça pue. La lèbre, ça pue. Pourquoi ? Parce que les gens présentaient ce qu'on appelle des nécroses et leur tissu pourrissait, s'infectait, les mains, les pieds, le visage et on ne disposait pas à l'époque des moyens de désinfection de surface qu'on a aujourd'hui. C'est terrible. C'est quelque chose d'effrayant. C'est effrayant. Il faut l'avoir vécu pour comprendre pourquoi après on s'engage dans une voie qui est c'est fini, ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. Et je pense que c'est le grand miracle de Damien. Les gens étaient envoyés là pour mourir. Nous allons mourir et personne ne va s'en soucier. On va creuser un trou dans la terre, on va nous mettre dedans et un jour ou l'autre nous deviendrons de la nourriture pour les animaux. tel est notre destin. Quand Damien est arrivé à Molokai, il a cherché à voir dans chaque lépreux le visage de Dieu, le visage de Jésus. Je n'aurais pas blâmé Damien si à un moment de sa vie à Molokai il avait dit « Ok les gars, j'en ai assez, je retourne chez moi ou n'importe où ailleurs. » Non, il est resté là. Il a fait venir des instruments de musique dans un endroit où les gens n'ont parfois plus de doigts ni même de neufs. ou les mains n'ont pas de doigts. Non, il a dit « Apportez-les et on va le faire. » C'était un lieu de vie. C'était un village qui vivait. Damien avait réussi ce prodige de faire qu'au lieu que ce soit un dépotoir comme sont souvent des EHPAD, des hospices, etc. de gens qui vont à côté les uns des autres vers la mort et donc avec toute la dépression que ça peut imaginer. Il avait fait un lien de vie où on faisait la fête. Il y avait un orchestre. Il y avait des courses de chevaux. C'est Damien qui a organisé tout ça. Damien a su et c'est ça son génie donner l'impression aux lépreux qu'ils pouvaient vivre une vie presque normale. Il a été capable de dépasser cela non parce qu'il était une bonne personne, un brave type, non. Il a été capable de faire cela grâce à sa foi et il le répète plusieurs fois dans ses lettres à son frère, à ses supérieurs. c'est grâce aux souvenirs de mes voeux religieux, c'est parce que j'ai dit que je me consacrais à Dieu pour toujours que je peux vivre ici. ça faisait partie du contrat. La vie de Damien dans sa mission notamment a été nourrie par l'adoration eucharistique. Lui-même dit dans ses écrits sans l'adoration eucharistique ou sans la présence de notre divin maître à l'hôtel comme il le dit, jamais il n'aurait eu la force du service qu'il a prodigué aux lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a cet équilibre entre contemplation et action dans la vie de Damien qui est assez édifiant. Et je crois que dans ses emplois du temps qui relatent dans ses carnets, chaque journée commençait par un temps d'adoration au pied de l'hôtel. Et c'est ça, c'est là-dedans qu'il puisait sa force pour aller servir ses frères et sœurs toute la journée. C'est une évolution importante car vous voyez qu'au début, Damien avait tout du missionnaire de son temps. Il en avait les préjugés et certainement le langage aussi. Dans ses lettres, il parle volontiers des hérétiques ou des idoles qu'il vénère. C'était des termes très rudes. Quand on lit cela, on pense. Au secours, il avait donc ce langage et certainement cette mentalité. mais ce qui est très important, c'est qu'il a évolué. Il a eu des problèmes avec certains confrères qui étaient venus l'aider qui ne voulaient pas, par exemple, lorsqu'on faisait une distribution de vêtements, donner des vêtements aux non-catholiques. Damien, c'était une cause de rupture avec un de ses confrères et il a dit n'ayez pas question, nous donnons des vêtements à tout le monde. Il y avait quand même la moitié de la population de la presqu'île qui n'était pas catholique et donc il fallait vivre avec. Et en cela, finalement, il a rejoint l'attitude de Jésus à l'égard de ceux qui sont autres. Dans cette lutte-là, parce que c'était une vraie lutte aussi pour améliorer cette communauté, il avait aussi besoin de moyens et il va alors s'ouvrir. Il va s'ouvrir à d'autres mondes qu'il ne connaissait pas auparavant, notamment le monde des protestants. Il trouve qu'il y a des chrétiens protestants qui ont un cœur ouvert et qui ne sont pas vraiment des concurrents comme il le voyait peut-être auparavant mais qui peuvent collaborer pour le bien de la mission. Et donc, il y a une ouverture un peu avant l'étroit on va dire mais œcuménique dans Damien. C'est la différence entre le Damien des neuf premières années et le Damien des dernières. D'un côté, on a tout le monde doit devenir catholique. De l'autre, tout le monde est un enfant de Dieu et je dois les servir. Une sorte de conversion en Damien. Tous ceux qui souffrent sont mes frères et mes sœurs. Il écoutait son évêque en tout. Celui-ci lui avait dit à son arrivée aux îles Hawaï, « Va chez les gens, vis avec eux, écoute-les, partage leur joie, leur douleur, mange dans le même bol, bois dans la même tasse, montre que tu veux être quelqu'un comme eux et que tu ne veux pas être au-dessus d'eux. » Et il voulut faire ça aussi dans la léproserie. Mais l'évêque lui répondit « Non, tu dois garder tes distances, fais attention. » Damien dit « Pas question. Comment suis-je censé être prêtre missionnaire ici si je garde mes distances ? Je ne vais pas faire ça. Je vais rendre visite aux gens à la maison, manger dans le même bol, les écouter, penser leurs blessures. » « Si en novembre, je crois, 1873, c'est-à-dire quelques mois après son arrivée, il est capable de dire « Nous autres, lépreux, c'est précisément parce que le courant est passé entre lui et eux parce qu'il s'est mis à vivre non seulement à côté d'eux en se préservant mais avec eux, avec tous les risques dont il était tout à fait conscient. Vous savez, il attendait plusieurs mois avant d'admettre qu'il était lépreux. Il espérait éviter la lettre mais en même temps que ta volonté soit faite, disait-il plusieurs fois par jour. Et donc, à un moment donné, il a été obligé de se rendre compte que la volonté, c'était d'être lépreux et c'était important finalement parce qu'il a été jusqu'au bout. Et c'est ce qui a fait que pour nous, je crois, pour l'Église, il est un témoin, un témoin de cet amour de Dieu qui s'incarne, qui se solidarise avec l'homme jusqu'à prendre ce qu'il a de plus terrible dans l'homme. Tu devras endurer à ton tour ce mal terrible qui passe alors pour le dernier stade de la syphilis. Comble d'humiliation, ton évêque te fera examiner par un médecin pour attester que tu n'es pas atteint par cette maladie vénérienne. Deux ans avant la fin, tu écriras. La joie et le contentement du cœur que les sacrés cœurs me prodiguent font que je me vois être le missionnaire le plus heureux du monde, jouissant d'un étrange bonheur. Jusqu'au dernier instant, tu seras à l'ouvrage avant que la mort ne survienne le 15 avril 1889, temps portant à l'âge de 49 ans. C'est qu'autour de ce lit de mort, de ce lit de malade que se forme cette petite communauté qu'il avait toujours rêvée parce qu'il avait rêvé d'avoir une communauté autour de lui. Donc il y a eu beaucoup de déceptions aussi mais finalement il a réussi à trouver des amis, des collaborateurs, des personnes qui sont venues de loin souvent et qui l'ont aidé dans sa mission. C'est le don de sa vie au prix de la mort à soi-même, une de ses dernières paroles c'était de dire « Je crois que le Seigneur m'appelle à vivre sa Pâque avec lui au ciel. » L'itinéraire de Damien est un itinéraire pascal. Passer de la mort à la vie quand nous aimons nos frères, dit saint Jean, nous passons de la mort à la vie. Aujourd'hui, je pense évidemment qu'il y a quelque chose qui reste un trésor pour le christianisme de Belgique d'aujourd'hui mais universel aussi qu'on peut vaincre le désespoir et qu'il y a une vraie espérance dans la vie dans quelques conditions qu'on se trouve parce que finalement on est tous voués à la mort en quelque sorte. Rendre la vie belle en vivant ensemble mais aussi en apportant évidemment la bonne nouvelle qui vient de l'Évangile et qui vient du nom de Jésus qui donne cette perspective au-delà de la mort mais pas seulement dans l'espoir d'un au-delà mais surtout aussi dans l'espoir d'une vie sur terre qui soit vivable et qui soit belle. Damien, ce n'était pas un théologien, ce n'était pas un grand prédicateur ce n'était sans doute pas non plus un grand catéchète mais c'était un homme de cœur et c'est ce cœur qui a su toucher d'autres cœurs et qui a transformé ce petit monde de Molokai pour en faire un cœur rayonnant finalement. Et si Mère Thérésa s'est tant investie pour la cause de béatification et de canonisation de Saint Damien c'est bien parce qu'elle sentait que l'enjeu c'était cet amour de miséricorde et c'est ça qui touche les cœurs plus que tous nos discours tout ce que tout nos pastorales etc. Damien, ton message a été entendu. De ton vivant même, des anglicans britanniques et notamment le révérend Hugues Chapman organisèrent des collectes pour financer les équipements de Molokai et des journalistes firent des articles et des ouvrages sur ton héroïsme qui se diffusèrent dans le monde entier. Le plus fameux d'entre eux fut Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor qui vint dans la léproserie quelques jours après ta mort et recueillit les témoignages de ceux qui t'avaient connu. Il riposta vivement aux diffamations d'un pasteur américain qui t'accusait de grossièreté, d'ignorance et même de lubricité. Plus tard, le Mahatma Gandhi dira que « L'Église catholique compte par milliers ceux qui, à l'exemple du père Damien, se sont dévoués aux victimes de la lèpre et qu'il vaut la peine de chercher la source de leur héroïsme. » Ta statue fut choisie pour représenter Hawaï au Congrès américain. Et si tu as été canonisé en 2009, Damien, ton exemple montre que tu touches des gens bien au-delà de l'Église et même du christianisme. Lors du retour de Terrestres à Louvain en 1936, des millions de personnes se pressèrent sur le chemin du convoi. En 2005, un sondage très médiatisé dans la partie néerlandaise de la Belgique fit de toi le Belge le plus influent de tous les temps. car tu as bien transporté le génie et la foi belge à l'autre bout du monde pour montrer la personne humaine dans ce qu'elle a de meilleur. Pourtant, si tu appartiens à chaque personne humaine désormais, tu fais intimement partie du peuple d'Hawaï. Il est adoré des Hawaïs, effectivement, c'est une figure parce que c'est pas complètement, si vous voulez, vous n'avez pas forcément l'équivalent dans les cultures traditionnelles Hawaïens de cette volonté de cette notion de sacrifice pour les humbles. Ce paternalisme, bien plus que venu d'en haut, était l'attitude d'un père qui se tient parmi son peuple. Il a eu cette idée et c'est très Hawaïen parce que les Hawaïens avaient poursuivi le gouvernement en justice pour ce qu'ils estimaient qu'il était un mauvais parent envers eux. parce que le gouvernement ne s'était pas occupé d'eux à Molokai ou bien pas assez. Et Damien était un bon Makua et Makua signifie parent en Hawaïen. Ce mot peut aussi faire référence à un prêtre mais signifie aussi parent. Et Damien était un bon Makua. Il se disait que cet homme est un homme blanc et un missionnaire mais qu'il prend soin de nous. On ne comprend pas bien pourquoi car il n'a pas de famille ici mais il prend soin de nous. Et on comprend aussi ce que sa foi signifie pour lui parce que c'est ce qu'il mit en pratique en leur disant vous êtes ma famille. Damien, ton vieil adversaire la lèpre a perdu son côté irrémédiable de nos jours grâce au progrès de la médecine mais le combat est loin d'être gagné. Chaque année rien qu'en Inde 100 000 nouveaux cas se déclarent qu'il faut traiter et souvent opérer. Face au fléau de grands organismes d'inspiration chrétienne sont à l'oeuvre comme l'Ordre de Malte ou la fondation Raoul Folrault. Le professeur Chaises comme toi a passé sa vie à mener ce combat avec son art de chirurgien mais aussi son cœur d'homme. Puisse-t-il faire toujours de nombreux émules ? Tout le monde croit que la lèvre s'est guérie c'est fini. Quand un malade a eu les nerfs atteints ces paralysies vont continuer. Maintenant depuis les années 75-80 on possède la rife en piscine ça tue les germes mais ça ne guérit pas les paralysies. Heureusement on fait des diagnostics aujourd'hui beaucoup plus précoces on traite les gens beaucoup plus précocement et il y en a beaucoup moins de gens qui sont atteints par des infirmités ou des mutilations. En partageant jusqu'au bout leur souffrance Damien tu as adressé par-dessus les siècles et les océans le message d'amour et d'espérance de Jésus-Christ à tous ceux qui sont gravement frappés par la maladie et la souffrance. Que ton souvenir reste toujours présent parmi nous. Sous-titres par Jésus-Christ